Ce film, vous l'avez commencé il y a un instant. Comment il est venu tout naturellement ? C'est un peu parce que cette caméra qui vous a offert, vous avez décidé de faire la relation avec votre mère. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pendant ce tournage, ça a appliqué des changements dans la réaction que vous avez à votre mère. Le tournage à lui-même a provoqué des changements. Je crois que c'est vraiment un film transformant. C'est un film qui a pris tellement longtemps. J'ai vraiment grandi avec. Je l'ai commencé sans savoir que j'allais le faire. Ce n'était pas quelque chose de très conscient. comme processus. Mais dès qu'il y a eu cette caméra, il y a eu cette envie de la filmer. C'était comme ça. Et peu à peu, l'idée du film est venue. Un peu lointaine d'abord. Et puis après, plus consciente. Il y a des choses qui sont passées dans la vie, je pense aussi, qui sont des déclics, comme les grossesses. C'est des moments où on se pose certaines questions. On a envie d'aller fouiller certaines choses. Et voilà, où on n'est plus juste la fille, où on est la mère aussi. Et du coup, ça donne une autre perspective et c'est un moment intéressant pour un film, en tout cas celui-là. Donc voilà, je pense que ça a été ça, le déclic. Et après, comment est-ce que ça transforme ? C'est sûr que ça transforme. Je ne sais pas exactement comment. Mais si je devais faire un autre film maintenant, ce ne serait pas le même. Et là, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu. Et c'était bizarre. Parce qu'il y a plein de choses que je ne pourrais plus dire comme ça. Donc oui, je pense que ça m'a transformée, ça transforme. Et je crois vraiment au pouvoir transformateur des films. Moi, il y a très longtemps que je ne l'envoyais pas. Et aujourd'hui, j'ai été très intéressée. Et j'ai bien aimé. Aujourd'hui, j'ai bien aimé. Impassible. Avant, je me sentais assez gênée parce que je suis trop filmée dans ce film. Et je me répète un peu, non, ce n'est pas. Le film n'est pas sur moi. Je sais, c'est une relation. Mais alors, oui, je le trouvais pas mal. Stéphanie, toi, tu jouais au visuel. Parce que je me souviens quand tu étais petite, 4 ou 5 ans, que tu commençais à faire des photos, déjà. Chose que moi, je n'avais jamais fait. Toi, tu faisais déjà à cette époque. Oui, et puis toute petite. J'aimais faire des photos. Et un peu, je pense, dans chaque famille. Chacun a une fonction comme ça. Et moi, j'étais un peu l'archiviste. Et voilà, je regardais les photos, je faisais les albums. Mes parents, ça ne les intéressait pas du tout de faire ça. Donc voilà, c'est tombé un peu sur... On perd tout. Moi, j'ai l'air. C'est merveilleux. Heureusement. Si ça transformait notre relation, non, parce que je ne pense pas. Personnellement. Elle pense, peut-être. Mais je ne pense pas. Pas vraiment. Puis ça s'est passé dans le temps. Il se passe assez long. Je ne sais pas. Je ne savais pas si elle allait utiliser ça pour un film ou pas. Je n'avais aucune idée. Vraiment. Non, complètement. Alors, oui, évidemment, je disais, comme je suis dans mon jardin botanique, là, je dis, on ne peut pas partager, filmer en même temps. Je ne voulais partager. Et on ne peut pas, c'est vrai. Mais oui. Ça, oui. Je le savais. Et depuis, c'est bien. On peut se voir, reprendre des cafés sans que je la filme. Oui, c'est tout le temps. Oui, mais c'était des années que vous étiez toutes en reprendre. Non, ce n'était pas tout le temps. Oui, mais c'est quand même rare qu'une mère se laisse approchée comme ça. Donc, ça, c'est quand même incroyable. Un plus général, comme ça. Oh, joli, comme ça. Oui, avec ses petits secrets, avec ses petites choses et tout ça. C'est quand même... Ce qui est très touchant dans ça, c'est vraiment que vous avez une confiance absolue et en même temps, que votre mère en vous occulte dans ce que votre mère. Oui, complètement. Elle laisse tout faire. Elle peut tout faire. Encore maintenant, je crois. C'est la seule personne. Même vous amenez au fado, combien ? Elle peut tout faire. Comment ? Même vous amenez au fado, combien ? Non, mais ça, oui. Je viens d'avis. Tu dis ça, mais je crois qu'est-ce qu'on sent aussi dans le film, c'est à quel point tu échappes tout le temps. Et on peut te demander quelque chose. Tu vois, tu ne réponds pas. Tu dis, mais c'est mon père dans la photo qui dit. J'avais deux ans, au moins, je disais les choses à me dire. Non, maintenant, je dis plus. Je ne suis pas sûr. Non, mais c'est quand même incroyable, cette relation que vous avez avec vos filles, qu'elles se sentent dans le film, comme elle s'est construite, et comme elle est toujours très présente, et cette scène dans le parc à la fin, vous visitez les quatre ensemble. C'est vraiment cette espèce d'intimité, et en même temps, c'est un monde qui est là tout le temps, malgré toutes les choses qui ont pu se passer dans la vie, etc. Ça, c'est vraiment un moment d'une beauté incroyable. Donc, là, vous êtes un peu... La première fois que vous avez vu le film, vous l'avez dû sentir un peu... un peu... comment dire... gêné, ou... Non, c'est la première fois que vous avez vu le film. Le film, les deux. Non, elle, non, parce qu'elle a construit le film. Elle l'a fait, elle l'a construit. Oui, très gênée. Je l'ai trouvée très ennuyeuse. Surtout la scène à New York, dans le parc que je suis en train de ramener. Et je trouve que je ne dis rien, parce que c'est tout comme ça, avant tout, c'est ma partie. Je suis comme ça, peut-être, oui. Mais je trouvais que c'était trop long. Vous me voyez trop, c'est ça. Je n'étais pas très... Ah non, c'est avec cette durée qu'elle arrive à vous capter et à transmettre des choses. S'il n'y avait pas cette durée, c'est vos hésitations, vous avez juste comme ça qu'on vous tapez, que vous aussi, on a l'impression que vous êtes en train aussi de vous... essayer de vous connaître aussi à vous dans ce film-là, quand vous répondez après, mais peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que c'est là, il y a quelque chose de... Oui, mais je fais ça aussi quand je joue. Oui, c'est ça. Là, je suis en train de répéter, je ne sais pas, le concerto de Chauvin, j'ai vu ça aujourd'hui et que je demande, c'est comme ça ou comme ça, qu'est-ce que vous pensez ? Je fais, c'est comme ça. C'est mon collectif. Oui, je crois que c'est un film, oui, qui cherche aussi. Tout le monde cherche le noir. Oui, il cherche. Bon, et là, vous avez arrêté complètement de tourner. Donc, quand vous avez décidé de finir ce film, pour vous, c'est absolument un chapitre qui est complètement... Oui, vous voulez dire ma mère ? Ma mère, elle est là. Elle est là. Oui, avec... Non, 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 ma mère, elle est avec... Oui, c'est rarri carré. Il faut passer à une autre chose. C'est une espèce d'exorcisme, le film. Donc, on sort des choses et puis... J'aime bien penser que c'est un peu comme une peau de serpent aussi. On grandit avec, on reste avec, on habite avec et après, voilà, on le quitte. On ne sait pas, c'est pas autre chose. On essaye, mais... Oui. Je crois que... Non, mais c'était... Non, moi, je vous ai vus ces trois jours ici. Donc, j'ai un peu... partagé un peu votre petite complicité ou une grande complicité quand il a existé entre vous et chacun même dans vous. Maintenant, vous avez un autre chemin à faire, un autre chemin sur notre expression artistique à faire et en même temps, si vous voulez, cette relation qui... qu'on sent dans le film un peu, on en met avec vous tous les jours. On sent un peu la même chose. C'est plutôt bien, alors. Oui, absolument. mais c'est pas une question. Non. Des fois, on a des réactions en même temps à la manière. Certains choses, ça, je remarque dernièrement. En même temps, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'affinités dans le film. j'avais un peu... J'ai dit ça, oui. Je le dis toujours. Parfois, c'est pas beaucoup d'affinités. Oui, mais ça se contredit aussi avec d'autres moments qui se passent en fait. Donc, c'est des contradictions qui existent. La communication verbale et l'autre communication. C'est vrai que c'est... Et les choix de musique qui sont des enregistrements, c'est vous qui l'avez faite ou pour votre mère ailleurs ? Pas du tout, rien. Non, bon, rien. Non, c'était vraiment des univers, je trouve, qui, voilà, qui allaient bien avec le film Ravel, L'eau. Je crois que c'était très cinématographique aussi. Et puis, on a vraiment juste... Avec le moteur, on écoutait des musées différentes et on essayait. C'était pas quelque chose de passé à l'avance. On essayait, on voyait. Comment ça... Comment ça jouait, quoi, avec les séquences. Et vous continuez à avoir le même plaisir à écouter votre mère. Oui. D'autant que ça... Oui, bien sûr. Et mon père aussi. Oui. Le dernier morceau, c'est mon père. C'est un homme qui aime beaucoup ton petit. Qui aime beaucoup, oui. Mon père, oui, mon fils, il écoute beaucoup le Kinderseno. Oui. À la maison, les rétricions, tout ça. C'est rare, en fait, finalement. À présent, c'est rare. C'est dommage. parce qu'on n'habite plus ensemble. Et c'est rare. Moi, je ne sais pas où j'habite. C'est rare. C'est qui continue. Voilà. L'histoire continue. L'histoire continue. Bon. Je vais essayer qu'on me manque quelque chose. Oui. Si quelqu'un... Si quelqu'un peut poser une question, pour montrer une question. Bonsoir, vous m'entendez ? Alors, je voulais juste poser une question à Céline, je suis là. On vous voit donc derrière la caméra et on vous voit devant avec la scène avec votre papa où vous cherchez les documents pour... Vous avez posé la caméra à ce moment-là ? Non, il y avait quelqu'un qui filmait. C'est la même personne qui a filmé aussi la scène de la pédicure. Donc, c'est-à-dire... En fait, c'était mon producteur et aussi le chef-op. Bon, la plus grande partie du film, c'est moi qui l'ai filmé, mais il y avait des moments comme ça, tout d'un coup, je pouvais lui placer la caméra et dire, maintenant, vas-y, c'est toi. Et cette présence ne change rien, en fait, à la scène. Parce que c'est comme si... C'est pour ça que je pensais que la caméra était posée et qu'il n'y avait personne derrière et que vous étiez dans une intimité. c'est assez incroyable. Ça change pas grand-chose, en fait. Oui, mais c'était vraiment une petite équipe et c'est vrai que c'était un tournage... Enfin, c'était très intime. Je pense que c'est aussi la qualité de cette personne de savoir se confiler, comme ça, qui est spécial. qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Vous n'avez pas fait d'autres films après, vous n'avez pas fait d'autres films depuis. Après, j'avais envie de faire d'autres choses, des choses plus immédiates, c'était appris de la photo, beaucoup de photos. Et puis maintenant, par contre, j'ai relancé deux projets documentaires, et voilà, ça fait des relations amoureuses. bonsoir, madame, Stéphanie et Martha, il y a beaucoup de Ravel dans le film, et ici, vous avez joué Ravel, Ravel aimait les enfants, mais il n'y a pas de famille. C'était-vous quelque chose de spécial sur la musique de Ravel, et pourquoi ? Je me sens très à l'aise avec Ravel, et puis je pense beaucoup à Stéphanie, quand je joue, par exemple, la sport de la nuit, surtout en Dine, parce qu'elle est du cygne du poisson, c'est pas seulement que ça soit là. Mais j'ai toujours eu beaucoup un rapport assez facile avec Ravel. Et aujourd'hui, on a joué Ma Mère Loire, et ça c'est très bien parce que c'est ma mère, c'est la mère, non ? Il y a quelque chose à voir dans le film, la relation mère-fille, et puis c'est très beau, c'est un morceau que moi je trouve très 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 beau, et jouer aussi avec Itamar Boland, c'était une joie. On avait déjà joué une fois ensemble à Paris, alors c'est pour ça aussi qu'on avait cette idée de le refaire ici. Et ça vous a plu ? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est juste une question, savoir si pour vous c'est difficile de jouer à quatre mains ? Ah non, pas du tout. Vous n'en avez que deux. Pas du tout. Vous n'avez que deux mains, donc vous devez harpiser avec deux autres mains, je suppose. Comment ? Vous devez harpiser avec deux autres mains. Oui, mais moi j'adore faire de la musique d'ensemble, de chambres, que ce soit avec un autre instrument, ou que ce soit avec... Bien sûr, c'est un peu compliqué à cause du pédale, parce que, surtout quand on joue sur le même piano, parce que c'est moins une personne qui peut mettre la pédale, non ? Ou bien on peut se pousser un petit peu. Mais c'est intéressant. Et puis la proximité, ça fait aussi qu'il y a beaucoup de complicité dans le jeu. Parce qu'on comprend les mouvements aussi, enfin, de l'aspiration de l'autre personne. Enfin, je trouve. C'est inspirant aussi. Mais vous n'avez pas des difficultés avec d'autres personnes qui ont un jeu trop différent du vôtre, plus brutal, moins... Comment ? Vous êtes toujours en harmonie avec l'autre joueur ou parfois vous avez des achoppements, des différences, des contradictions qui vous empêchent de bien jouer ? Il y a des personnes avec qui c'est mieux et d'autres personnes que c'est... Il y a des personnes avec qui ça marche d'une manière assez intéressante. Spontanément et aussi pas spontanément. Il se passe des choses pendant le jeu. On improvise un peu. Il se passe autre chose. Mais c'est comme aller. Toujours, c'est comme ça. Quand on joue ensemble ou bien même seul, on fait des choses différentes sur le moment. et l'autre écoute. C'est une question d'écoute. C'est l'écoute qui est important. Si on sait écouter l'autre et soi-même aussi. C'est ça qui fait. Vous avez dit que c'est l'amour de Schumann. Oui. Vous avez parlé de Nezard, de Beethoven et de combien c'est l'amour avec Chopin ? Ah, l'amour impossible de plus que je dis. Oui, il fuit. Il est très difficile à approcher. Il est irrésistible mais très difficile. extrêmement difficile. Je vais acheter un peu. Très. Mais c'est une merveille. Justement. Beaucoup vous remercier. Merci à vous. C'était un moment de partager avec vous ce film après des petits moments de succours. On vous l'a merveille. à effet. Mère-moi. Et aussi cette conversation qui est un peu une suite un peu de la conversation que vous avez établie dans le film. Et merci à tout le monde. Merci à ici à la direction de ce théâtre magnifique. Et on espère vraiment vous écouter très vite bientôt un autre jour ici au Portugal. parce que j'étais ici il y a un mois oui combien d'années vous êtes passées sans être là sans être venu oui c'est vrai vous êtes passés beaucoup d'années sans venir c'est vrai et les gens j'adore est-ce que ça c'est le monde je veux dire que donc j'espère qu'il y aura moins de temps pour la prochaine fois oui c'est ça oui qui merci merci